C'est la plus grande vitrine de la filière agricole, le salon international de l'agriculture démarre demain, porte de Versailles à Paris. France 3 Normandie sera présent sur place pendant ces 9 jours de salon, avec notamment des éditions présentées en direct du Parc Expo de Paris vendredi prochain. Mais tout d'abord, c'est dans le Perche que nous nous rendons, très exactement à Saint-Fulgent-des-Ormes, un petit village qui regardera cette semaine vers Paris. Sur place, Franck Beignet. Écoutez, effectivement, c'est ce week-end d'ouverture du salon de l'agriculture et nous avons choisi pour l'occasion de nous installer dans une ferme de Saint-Fulgent-des-Ormes. C'est un petit village du Perche-Orné. Il y a ici 164 habitants. Et on peut dire qu'on crée d'une certaine façon l'événement, puisqu'une partie des habitants du canton sont venus nous rejoindre. Nous sommes ici dans la ferme du Buisson, tenue par Nicolas Tison. Il y a beaucoup de travail à la ferme. Vous n'êtes pas parti à Paris pour le salon. Expliquez-nous, vous avez choisi de vous agrandir il y a deux ans, 2009. Oui, donc on s'est agrandi, mais avec une cohérence sociale, puisque donc un jeune agriculteur s'est installé par la même occasion. Alors vous faites du lait. Il y a 65 vaches laitières, des céréales également. Oui, tout à fait. Donc nous avons donc un troupeau de 65 laitières, donc effectivement pour y faire le lait dans un volume environ de 500 000 litres de lait. Nous avons aussi 25 donc à laitantes. Donc c'est un troupeau qui est en cours de constitution. Et sur donc la surface que vous avez parlé, nous produisons du blé, de l'orge, toutes les céréales que l'on peut trouver dans le perche. Ainsi effectivement que du colza. Le colza que nous transformons à la ferme en huile que nous vendons dans des magasins du secteur. On vous retrouvera demain parce que vous serez un de nos invités dans une émission spéciale de La Voix est Libre en 11h30 sur notre antenne. Depuis votre ferme ici, la ferme du Buisson à Saint-Fégeur-des-Ormes, il ne reste, je vous disais, que 5 fermes en activité dans ce village. Nous sommes ici éloignés de tout puisque la première commune de moyenne importance, si j'ose dire, c'est Mortagne-aux-Perches, 4000 habitants, qui se trouve à 30 km. Comment maintenir une vie dans les campagnes, car perspective pour un village de 170 habitants, il reste ici encore 2 commerces. Il y a un projet de fusionner avec 13 autres communes. Voyez ce sujet de François Ormain et Mathieu Bellingen. Pour faire le portrait d'un village, il faut d'abord peindre le décor. Saint-Fulgent-des-Ormes a conservé ses maisons traditionnelles. Sa mairie, son église. Les 164 habitants et leur mère sont attachés avant tout à leur identité percheronne. Pour faire le portrait d'un village, il faut aller au rendez-vous des amis. Un bar comme on n'en fait plus. Marie-Jeanne est ici depuis 1975. Avant de reprendre le café de son père, elle était à Paris. Et elle va bientôt prendre sa retraite du côté de Saint-Fulgent. Paris, c'est des fous, hein ? Non ? Et ici, c'est comment ? Oh, ben, on vit plus calmement, hein, quand même, hein ? C'est pas la même vie. Faut aimer, mais c'est pas la même vie. Bientôt plus de café, mais le maire a d'autres atouts pour que ses administrés se rencontrent. Depuis 2001, on fait des chantiers communaux où on invite toute la population à venir travailler pour le village. Et ça marche ? Les gens viennent ? Et ça marche. Ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, les gens aiment beaucoup ce genre de choses parce qu'on travaille ensemble, on fait quelque chose pour la commune. Et voilà, donc, on s'approprie un peu la commune. Les Ulmaux-Frogentins, et oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Saint-Fulgent-des-Ormes, ont eux-mêmes participé à l'aménagement de la station d'épuration des eaux. Pas mal pour un village dont un quart des maisons sont des résidences secondaires. Paris, à beau être à 190 kilomètres, c'est vers la capitale que les regards se tournent. On l'a bien compris ici, à la ferme des Champs-Romais, la PME familiale du village. La ferme et la charcuterie emploient 16 équivalents temps plein. Comme on est quand même près de Paris, ça nous est facile d'aller livrer des bouchées à Paris. Ça compense aussi l'effet saisonnier de la région, puisqu'on a une population importante de résidences secondaires qui viennent l'été. Donc il y a un surcroît d'activité. En revanche, l'hiver, au mois de janvier et février, c'est beaucoup plus faible. Les Parisiens restent chez eux, et donc on va livrer à Paris. Ça moyenne, en fait, l'activité tout au long de l'année. Si la PME a récemment investi dans cet abattoir moderne, la commune, elle, n'a pas suffisamment de ressources pour restaurer le toit de l'église, qui en a bien besoin. Voilà, on envisage de créer une nouvelle commune, non pas une communauté de communes, comme ça se voit ailleurs dans le département, une nouvelle commune qui rassemblerait 14 clochers. Jean-François Caffarelli, vous êtes le porteur de ce projet, président de la communauté de communes du pays bel et moi. Pourquoi faire une grosse entité comme ça, une grosse, avec 5 500 personnes au lieu de 164 ? Oui, alors l'idée n'est pas de faire une grosse entité. L'idée est d'adapter nos structures aux problèmes d'aujourd'hui. On l'a vu dans le sujet, dans des territoires comme celui de Saint-Fulgen, il se passe des tas de choses. Il y a des entreprises modernes qui investissent, qui innovent, qui sont motrices dans leur secteur. On ne l'a pas dit dans le sujet, mais à Saint-Fulgen, sur 164 habitants, il y a 40 enfants de moins de 15 ans. Voilà, donc il y a des familles qui vivent ici. Donc notre enjeu pour nous élus locaux, c'est de savoir comment, dans les années qui viennent, nous serons capables d'apporter à nos habitants le cadre de vie et les services dont ils ont besoin. Aujourd'hui, la vie des actifs, notamment, se passe très très largement en dehors du strict cadre communal. La crèche, elle est intercommunale. Les écoles, elles sont intercommunales. Le travail, il est souvent à 20 ou 30 km d'ici. Donc on a déjà l'habitude, j'allais dire, de franchir les limites de la commune. Et notre vie sociale et économique se déroule déjà largement sur un plan intercommunal. En fusionnant, donc, on pourrait créer des services, comme vous l'ai cité, des crèches, des services à la personne. La question qui se pose à nous, c'est tout simplement notre capacité, j'allais dire, dans les années qui viennent, de créer, de gérer, de financer tous ces services. Merci Jean-François de Cafarelli. On en reparlera également demain dans cette émission à 11h30, sous le numéro spécial de La Voix est libre. Alors, à quelques kilomètres de Saint-Fujan-des-Ormes, un couple a fait le pari du terroir en développant une cidrerie au beau milieu de cette région du Perche. Un pari gagné, puisque l'établissement accueille chaque année plus de 600 visiteurs. Le savoir-faire est reconnu, la cidrerie vient même de s'agrandir avec des bâtiments qui respectent l'environnement. Voyez ce sujet de François Ormain et Mathieu Belligien. Architecture futuriste sur les collines de l'Ermitière. Le bâtiment se veut résolument contemporain, réalisé selon les fameuses normes, haute qualité environnementale. Derrière la modernité, la tradition, la tradition du verger d'abord, où tout commence. On a créé entièrement l'activité il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 15 hectares de verger, en reconversion à l'agriculture biologique, donc depuis 2 ans. C'est 100 000 bouteilles produites, tous produits confondus. Le cœur de l'activité, c'est évidemment le cidre. Il est là, dans ces énormes cuves, en cours de fermentation naturelle. On est en train de demander, avec les collègues du secteur, une appellation d'origine contrôlée, cidre du perche. Et la particularité de nos cidres, tout d'abord, c'est que ce sont les cidres de Normandie qui sont produits le plus loin de la mer. Ce sont plutôt des cidres légers, fruités, une attaque légèrement acidulée, avec de la rondeur et une finale légèrement amertumée. Il y a aussi ces dérivés, le jus de pomme, le pommeau, le calvados, distillés dans cet alambic authentique, qui trône dans la salle de dégustation. Car l'idée de Dominique et de Nathalie, c'est de faire découvrir l'exploitation au public. J'ai le jus de pomme trouble qui n'est pas filtré, qui est avec des pommes douces. Donc lui, il est complet, c'est-à-dire que si vous le retournez, vous avez la pulpe. L'idée qu'on avait, c'était de créer un domaine cidricole à l'image des domaines viticoles et de faire venir le public sur notre exploitation. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est une vraie réalité, puisque l'agritourisme, pour nous, représente un peu plus de 40% de notre activité en termes de chiffre d'affaires sur l'exploitation. Cette forme d'agritourisme est poussée jusqu'à l'organisation de représentations de théâtre ou d'expositions. Une pratique professionnelle où production et culture sont sans doute la recette du succès. Voilà, et retour dans les bâtiments d'élevage de la ferme du Buisson à Saint-Fulgen-des-Ormes, dans l'Orne. Jean-Louis Belhoge, vous êtes le président de la chambre d'agriculture de l'Orne, justement. L'exemple que l'on vient de voir, justement, de la cidrerie du Perche, qui fait le pari du terroir, c'est un exemple à suivre ? Bien sûr que c'est un exemple à suivre. Ça fait partie de la diversification. L'agritourisme est une part assez peu importante dans nos départements, mais ça me semble être des projets importants. C'est important de montrer le dynamisme de la campagne, nos terroirs, et de pouvoir communiquer, de pouvoir expliquer aux gens nos façons de produire. Alors, je le disais, le salon d'agriculture, c'est cette semaine à Paris. Vous irez d'ailleurs mercredi prochain. Quel est l'état d'esprit des exploitants, que ce soit dans l'Orne ou ailleurs ? On a parlé de crise laitière, une époque en 2009, notamment. Ça va mieux ? Je dirais que la situation est mi-figue, mi-raisin. Pour certains, en production céréalière, la situation s'est largement améliorée. Les marchés sont extrêmement porteurs. En production laitière, la situation est porteuse d'espoir. Les cours se redressent. Par contre, en viande bovine, malheureusement, on est dans des situations durables de revenus extrêmement bas. Quand on dit que certains revenus, l'an passé en 2010, ont progressé de 150%, c'est le cas des céréaliers, justement. C'est l'arbre qui cache la forêt ? C'est pas forcément l'arbre qui cache la forêt. Je dirais qu'il faut aussi se méfier des chiffres. Quand on balance des chiffres d'augmentation en pourcentage sur des revenus extrêmement bas, ça fait toujours des revenus assez bas. Donc la situation se redresse pour les céréales, pour le lait, bien sûr. Mais malheureusement, je vous l'ai dit tout à l'heure, en viande bovine, c'est toujours très compliqué. D'accord. Et l'agriculture, donc, est une filière d'avenir dans la région ? Bien sûr, c'est une filière d'avenir. Il faut y croire. C'est porteur d'espoir. Il y a des gens sur le terroir qui y croient. Il faut continuer, bien sûr. Merci, Jean-Louis Béloche. Merci également à Jean-François Caffarelli et Nicolas Tison. Demain, nous reviendrons dans cette ferme du Buisson à Saint-Fulgen-des-Ampour, je vous le disais, une émission spéciale de trois quarts d'heure entre 11h30 et midi et quart. Nous parlerons d'avenir de l'agriculture, mais aussi, et c'est très important, d'avenir des campagnes et de ces zones rurales un peu excentrées, loin des villes. Nous sommes à plus d'une heure de Caen, plus d'une heure du Mans. On en parlera demain midi. Voilà. À demain. À demain, Franck.